Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une épreuve qui s'appelle le rapport. Le rapport c'est une épreuve que l'on trouve dans les concours de la fonction publique territoriale. Attaché, administrateur, ingénieur territorial ou rédacteur principal de seconde classe. Qu'est-ce que c'est que ce rapport ? Eh bien c'est une note de synthèse mais pas n'importe quelle note de synthèse. C'est une note avec proposition dans laquelle la partie proposition doit être bien nourrie. Ce ne sont pas quelques propositions lâchées au hasard. C'est une véritable construction d'un plan d'action. Alors je vais te présenter dans ce podcast trois points qui me semblent essentiels pour réussir cette épreuve de rapport. Le premier point c'est de centrer l'analyse et les propositions sur les besoins du destinataire de ton rapport. Et oui, ton rapport il s'adresse à quelqu'un. Dans le sujet, on va te désigner la personne qui passe la commande d'un rapport et on va te préciser quel est ton poste. Donc quel est ton rapport hiérarchique avec cette personne. Et il est très important de bien prendre en compte ces informations pour rédiger un rapport. Dans le sujet, on va te donner des informations sur ton environnement professionnel, dans quelle collectivité territoriale tu es censé travailler, sur ta fonction, mais aussi sur le contexte de la décision à venir. Ton rapport il prépare une décision. Et il faut bien avoir en tête quelle est la nature de cette décision. Ton responsable hiérarchique, il te commande un rapport parce qu'il a donc une décision à prendre. Sa commande, son besoin, c'est d'avoir un support pour prendre cette décision. C'est de pouvoir appuyer cette décision sur des éléments précis, des éléments factuels, mais aussi une analyse, voire une proposition donc de stratégie. Donc avant même de commencer à lire les documents, il est très important de relever dans le sujet les informations qui te permettent de répondre à ces questions. Le deuxième point, c'est d'organiser ta prise de note en fonction d'un plan type. Et oui, il y a bien sûr un plan type. Les rapports ne sont pas construits de façon très très différente. Ils ont une architecture qui est à peu près toujours la même. Une première partie d'analyse, une deuxième partie de proposition. Dans cette première partie, tu vas présenter le contexte, le cadre légal par exemple. Tu vas présenter les enjeux, c'est-à-dire les bénéfices attendus de la réforme ou du dispositif que l'on te demande de présenter. Et puis tu vas présenter aussi des points de vigilance, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou qu'elle va rencontrer, des enseignements tirés des bonnes pratiques. Donc cette première partie d'analyse va te permettre, dans ta posture de conseiller de ce supérieur hiérarchique, de faire des propositions adaptées au contexte. Donc tu te lances dans ta note avec un cadre que tu as en tête, des points de passage obligés. Et bien il est très important d'en tenir compte dans la lecture du dossier. La lecture du dossier, c'est généralement l'étape pour laquelle on passe trop de temps. Parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on cherche. Mais si on sait ce qu'on cherche ? On cherche à remplir en quelque sorte des cases de ce plan type. Je caricature mais pas tant que ça. Donc quand tu vas prendre des notes, note bien en marge de chaque passage qui te semble particulièrement intéressant pour répondre à la commande, note bien à quelle rubrique de ce plan type elle correspond. Est-ce que c'est un enjeu ? Est-ce que c'est un point de vigilance ? Ou est-ce que c'est un élément qui pourrait te permettre d'envisager une action, donc de faire une proposition ? Si tu suis cette méthode, tu verras que tu iras beaucoup plus vite dans la lecture mais surtout que tu seras plus efficace et que tu pourras à l'issue de ta lecture rassembler les différents éléments pour construire ton plan, pour éventuellement t'éloigner du plan type, pour l'adapter justement. Mais tu pars d'une base qui est déjà structurée. Mon dernier point, c'est sur le ton du rapport. N'oublie pas, on l'a déjà dit, que tu es dans une posture de conseiller. Tu conseilles ton responsable hiérarchique qui va prendre une décision. Cette posture de conseiller, il faut qu'on la ressente dans la tonalité de la note, notamment dans la deuxième partie sur les propositions. Tu ne vas pas dire on doit, tu ne vas pas dire il faudra. Non, tu es un conseiller. Tu n'as pas le pouvoir de décider, mais on te demande de proposer. On te demande de suggérer, d'orienter en fonction d'éléments que tu auras présentés. Donc tu peux utiliser des expressions comme « Je vous propose de », « Il est souhaitable de ». Et non pas simplement des expressions au passif, où on ne sait pas trop qui fait quoi, ou des expressions avec « Nous », « Nous proposons de ». Non, c'est toi qui propose. « Je vous propose de ». C'est en adoptant ce ton que tu vas démontrer, que tu as bien compris ton positionnement. Et ça, c'est très important. Alors, voilà les trois points qui me semblent essentiels. Ça ne veut pas dire que, en respectant ces trois points, tout sera résolu. Bien sûr, il y a toute une méthodologie sur la forme et sur le fond. Pour réussir cette épreuve de rapport, je t'en propose une, tu verras en description de ce podcast, une formation sur cette méthodologie, avec des exercices, et surtout avec un sujet sur un thème d'actualité, qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais surtout un sujet qui me permet de te guider pas à pas pour t'exercer à mettre en œuvre cette méthodologie. Si tu souhaites plus d'informations sur cette formation, tu trouves le lien en description de ce podcast et, en suivant ce lien, une petite vidéo qui te présente le contenu. Tu peux également rejoindre un espace de partage sur Slack, entièrement gratuit, où tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Là aussi, le lien est en description de ce podcast et tu trouveras sur cet espace de partage des conseils, des ressources. Tu pourras bien sûr poser des questions, mais également, pourquoi pas, répondre à des questions et échanger d'une manière générale pour préparer les concours de la fonction publique et, en particulier, les concours avec une épreuve de notes. J'espère que ces conseils pour l'épreuve de rapport t'apporteront le petit plus qui feront que tu vas réussir le concours que tu prépares. En attendant, je te souhaite une bonne préparation. Je te dis à bientôt sur Slack et à bientôt sur YouTube.